Rop! Je n'ai plus de bonbons! J'en veux encore! Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que c'est ma petite fille. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je dirais que quelqu'un a besoin de mon aide. Je vais devoir me lever. Ma sœur Margot n'est pas contente de quelque chose. Elle est en train de remédier. Qui d'autre qu'une grande sœur? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fond! Je propose de commencer le challenge. Oh, wow! Non, mais arrête! Je veux que chacune d'entre vous fasse un beignet pour moi. Ça va être fait. Je suis prête. Oh, oui. Ça va être super. Je vais faire les beignets. Je vais juste mettre la pâte ici. Oh, mais moi, je peux faire ça. Mais mes beignets vont être colorés. Oh, oui. Oh, n'importe quoi. Mes beignets vont être noirs. La couleur noire avec couleur rouge. Voilà, le glaçage rouge. Tout ce qu'il faut. Je vais ajouter un peu de blanc. Ça va être encore plus beau. Chose. Bien. Apporte-moi tout de suite une assiette. Un bol. Ouais. Je vais mettre le styrofo de fraise. Ensuite, voilà le serong. Pourquoi? Vous allez le voir. Mamie, regardez. C'est le sang. Oh, non. Quel cauchemar. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est juste du serou. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Non, mais je fais ça pour votre petite fille. Ça va être les beignets super beaux. Je vais m'évanouir. Je vais montrer comment faire des bons beignets. OK. C'est pas bon de le faire en noir. Et je vais bien sûr ajouter du sucre en poudre. Regardez, c'est génial. Non, mais regardez mes beignets. Ouais, c'est coloré et super cool. Oui, mais je vais ajouter un peu de paillettes. Mais comment l'ouvrir? Allez. Maintenant, c'est super drôle. Oh, oui. L'important, c'est que je vais les beignets. Ma gaule est temps de choisir le gagnant. Oh, on se défaite de baigner à sa façon. Elles ont l'air vraiment effrayantes. Mais c'est super bon. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, wow. Des séries de sirop. Mamie, je vais essayer de te baigner maintenant. Mais je ne vais pas te mentir. C'est trop simple. Mais les beignets de Rebecca ont l'air bien plus intéressants. J'espère qu'ils sont bons. Ce sont les beignets les plus délicieux que j'ai jamais goûté. Merci, Margot. Wednesday. Arrête de faire peur à la vieille dame. Je veux le cocktail. Bien sûr. Oui, pas de problème. Ouais. Une option gagnante, c'est de faire un cocktail avec que Margot aime le plus. Je vais commencer par Toxic Waste. Oui, et je vais transformer tout ça à une masse liquide. C'est fait. Vas-y, ouvre. Voyons. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, je vais ajouter des Skittles. Ouais, tout le monde adore ces bonbons. Je vais les diviser par couleurs. Et voilà. Je vais les mettre dans les verres. Et voilà. C'est l'heure du Sprite. Comment l'ouvrir? Oui, je vais le faire avec mon épamble à cheveux. C'est humide et doux. Pauvre Rebecca. Oui, ça va. C'est juste une douche de Sprite. Et bien sûr, de la crème fouettée. Et un peu de bonbons. Tadam. Voilà, c'est fait. Oui, bien fait. Mais tes cocktails ne sont pas sans du tout. Et voilà. Les légumes ont plein de vitamines. Et je vais donc faire un cocktail de légumes. Voilà. Voilà. Oui, j'adore le goût. L'odeur. Je suis sûre que Margot va adorer. Je sais pas, moi. Mon cocktail, je vais le faire avec le soro à la fraise. Et bien sûr, du Sprite. Voilà. Et bien sûr, le soro à la fraise. Chose, j'ai besoin de ton aide. Vas-y, prends de la crème fouettée pour moi. Oh non, mais vas-y, va-t'en. C'est tellement brillant. Non, mais pourquoi la volée, ma crème fouettée? Merci. Voilà. T'as bien fait. Et bien sûr, un oeil. Un oeil à la marmelade. C'est super. Margot, serre-toi. Oh, oui, c'est tellement original. Yummy. Le cocktail est vraiment super bon. Cool. Oui, la marmelade, j'adore. Mamie, pourquoi t'as fait ça? Non, mais tu sais que j'aime pas ça. Horrible. Oh. C'est super. Je vais essayer. Hum, super bon. T'as gagné. Oui, j'ai encore gagné. Cette fois-ci, surprenez-moi avec des pâtes délicieuses. J'ai quelques idées en tête. Mamie, arrête de dormir. C'est l'heure de cuisiner. Des pâtes? Oh, bien sûr. Rien de plus facile que de préparer des spaghettis pour ma petite fille. C'est comment je sais si l'eau chaude est dans la casserole. Une chose va m'aider. Chose. Non, mais. N'importe quoi. L'eau est bouillante. Voilà, je peux mettre des spaghettis. Et moi, je vais les préparer moi-même. Ah, pitié! Voilà, de la farine. Tout le monde a de la farine maintenant. Désolée, mamie. J'ai pas fait exprès. Voilà, il faut pire la pâte. Il faut ajouter un oeuf cru à la farine. Voilà, comme ça. Je pense que c'est fait. Voilà, quelques bouches comme ça. Et bien sûr, le colorant. Pour que les spaghettis soient colorés. Voilà. Une machine spéciale pour faire des pâtes. Et voilà. Allez, spaghettis. C'est presque prêt. Non, mais il faut tout faire avec amour. Je ne vois rien du tout. Est-ce que j'ai pas mis trop de ketchup? Non, tu l'as même pas ouvert. Oh! N'importe quoi! Winter, regarde! T'aimes bien des trucs comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Du ketchup. Et c'est fait. Oui, bien joué, mamie. C'est tellement ennuyeux. Vous savez comment faire des spaghettis super intéressants? Il faut les mettre en noir. Oui, j'ai une idée en plus. Bien sûr, du ketchup et un oeil. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oh non, je n'ai pas mangé ça. Oh, regardez, mes pâtes colorées. J'espère que Margot va adorer. Wednesday! Non, mais arrête de me faire peur. C'est intéressant, mais n'importe quoi. Je n'aime pas beaucoup. Oui, des pâtes classiques. Super, c'est bon. Oui, ma petite fille. Oh, c'est tellement coloré. J'espère que c'est bon. Oui, super. J'ai fait pour toi. Oui, t'as gagné. J'ai de la chance. Bingo! Oh, Wednesday, j'ai failli oublier. J'ai apporté une barrette spécialement pour toi. Je pense que ça te va très bien. Je ne porte pas de trucs comme ça. Cette fois-ci, je veux une salade César. C'est facile. Oui, je sais faire des salades, moi. Je vais essayer. Pour les Césars, l'essentiel de ne pas épargner le chou, le poulet et bien sûr, la chapelure. Oh, oui. C'est contraindiqué. C'est trop dur. Oui, je vais râper beaucoup de fromage. Je sais que Margot adore ça. Ah, je vais faire un cadeau de printemps pour Margot. Ce ne sera pas en César, mais je pense qu'il va aimer mes fleurs comestibles. Wednesday, regarde quelle idée géniale. Rien de cool. Voici une idée géniale. Je vais faire une salade dans les poivrons. Je vais mettre tous les ingrédients. Voilà la langue avec le concours, moi. Et les yeux avec les olives. Regardez. La grenouille est mignonne. Voyons ce que vous avez préparé cette fois-ci. Oh, oui. C'est vraiment génial. Oh, mais ce sont des légumes. Oh, mamie, c'est comment faire en César. Oui, c'est génial. J'adore. Wednesday, c'est quoi ça? Des olives? Je ne les supporte pas. Mamie, félicitations pour la victoire. Oui, enfin. Commençons par les biscuits. Facile. Oui, je vais le faire. Je ne peux rien promettre, mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça? À quoi sert ce cercle? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie. Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte? Regarde comment il faut faire. En douceur, tu découpes en... Des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans la four, futur biscuit. Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont, n'est-ce pas? Alors, tu pourrais simplement de couper un cercle dans la pâte, ne pas s'en soucier. L'engouillant le plus important, ce sont des Skittles. C'est le genre de biscuits que j'aime pignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais enrouster là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir l'amant du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pan d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décourer le toit avec des Skittles. Et les touches finales, du sucre au glace. Et ma maison a l'air d'avoir été enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh, oh! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose. Oh non! Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. Et ces biscuits? Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Et bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh wow! Une maison en pan d'épices, c'est tellement beau! Et si savoureux! Cool! Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je vais au hamburger. Et vite! Je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi de la farce? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux réutiliser une délicieuse et délicieuse pâte de chocolat. C'est génial! Cool! Comment vont-ils les autres? Ces pains sont si savoureuses. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie? Un, deux, le burger est presque prêt. Impressionnant. Mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée. Merci. Et maintenant, je vais mettre la future escologue dans la poêle. Je vais attendre un peu. Mon Dieu, chérie! Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, mamie. Je suis sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire guiller des marshmallows pour épister mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus. J'appuie fort et voilà tout l'intérêt en 7. Quelle est l'enterrée dans ce coucou si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon. Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superbroser les légumes et le fromage. Oui, ça a nu une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez! C'est tellement impétissant, ça. Ouais, je suis une favorite. Oh non. Je ne vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus, j'obtiendrai une croûte dorée. Oh, chérie. Je ne me sens pas très bien. Oh, allez, mamie. Regarde comme j'ai bien fait. Tada! Wow! Quelle taille! Un burger Kimletecker est quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est jeteux? Génial! Maintenant, toi, mon pote. Oups, c'est ça. Elle est tombée à un morceau. Oui, bien. Il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons. Oh, de la marmelade et Nutella. Génial! Mais c'est le burger du chef qui l'importe. Félicitations! Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Oui, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer veut des nuggets. Bien sûr. Faut d'abord te remettre un peu de l'huile dans le poêle frire. Oh, mamie, tu veux bien partager avec moi? Merci. C'est étrange. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups, allez, vas-y. Oh, quelque chose a dû mal se passer. Oh, non. Bon, l'important, c'est qu'il y ait des bons goûts. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poêle doit être pané. Pour cela, tu fais un œuf. Tu plonges les morceaux de poêle. Puis, tu les roules dans la chapelure. Génial. Maintenant, tu peux les frire. Ils sont aussi délicieux. Hum, j'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef? Ouais. Non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets seront de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, c'est rire aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. Je sais. Quand tu veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'enlèverai les nuggets dans du fromage, puis j'enferai la plus délicieuse des panures avec des cheetos. Et je donnais un bon coup de frit à ce poquet. J'ai rire, fais attention. Pas six fois. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial. Maintenant, le temps des cheetos et nuggets, et on va les mettre à poil. Je peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne veux même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça, le nugget en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon vieux minot. Ça a l'air super cool. Ce sont quoi, des nuggets à mort? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. Mais là, on reste encore. Des rouges. Génial. Oh wow, il y a du fromage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire. Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. Je vais mettre en peste sur une tranche et je l'étale délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage. Et après, la saucisse. Je n'ai pas besoin de vous remprimer. Regardez, je suis en chef. La pâte volante. Ça a volé. La pâte de tomate. De nuyeuse. Juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière. Comme ça. Et maintenant, la pizza. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop Skittles. Et c'est presque prêt. Oui, tu peux te tuer de voir la menthe du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini la pâte blanche à nuyeuse. Et je vais l'obtendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde. Ouais, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être rendu d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. Je vais foutre un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques animaux. Bon, le plat gastronomique est prêt. Maintenant, je vais le faire cuire. Je ne peux pas atteindre. J'aime endormir. Oh, c'est ça? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons, voyons. Oh, c'est cool, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les bruits de mer? Je ne vais pas goûter ça. Et ça, c'est cool. C'est intéressant, sans dire des skittles. C'est bien, mais bon, le goût n'est pas génial. Et c'est cette pizza, elle a l'air vraiment normale. J'adore le goût. Oh, ouais. C'est tellement bon. C'est la meilleure pizza. Félicitations, mami. Ouais, merci. Une victoire bien méritée. Ma pizza était meilleure. Quelle place t'as préférée le plus? C'était le challenge culinaire, coloré et délicieux. À bientôt sur Barada. Sous-titrage Société Radio-Canada